On est avec le Président de l'ADER, M. Medun Senghor. Vous êtes ici aujourd'hui au Sénégal, plus particulièrement à La Grosse, pour la rénovation d'une école élémentaire par rapport à votre association. Vous pouvez nous parler un peu de l'association, l'ADER? Alors, je m'appelle Medun Senghor, je suis Président de l'association ADER. Nous œuvrons pour aider au maximum, avec nos moyens, des enfants d'un peu partout, au Sénégal, en France et dans d'autres pays. Nous avons été mandatés pour aider l'école Kermarémeng, dans laquelle nous sommes actuellement, et nous remercions d'abord tous nos donateurs, puisque le système de donation que nous avons mis en place est vraiment intéressant, dans le sens où tout le monde peut participer, et de manière mensuelle, avec un suivi régulier de tout ce qui est réalisé par l'association, en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Sunrash Charity. Tous les donateurs sont des membres de cette entreprise-là, entre guillemets, dans le sens où ils sont donateurs réguliers. On les appelle les Sun, d'ailleurs, c'est une communauté qui est créée à partir de là, et cette communauté est vraiment solidaire. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de possibilités aussi avec eux. Donc, au-delà des donations, on a aussi la possibilité d'être solidaire entre nous, donateurs, parce que moi-même, je suis donateur. Et voilà. Donc, si tout va bien, on va réaliser tous les travaux qui nous ont été sollicités pour l'école Côte-Marémeng. Et voilà. Donc, dans l'histoire, nous avons réalisé pas mal de choses aussi en amont sur d'autres événements, sur d'autres lieux. D'accord. Alors, parlons un peu de ce projet-là. Comment ça vous est tombé, en fait, entre les mains, ce projet-là ? Comme je vous ai dit, en fait, on a déjà eu à intervenir au Sénégal, il y a deux ans. Donc, pour alimenter en ravitaillement, coucher lait deux orphelinats et aider également le centre Guindy, qui est sur le front de terre. Et nous avons été sollicités par l'école pour des travaux, puisqu'il y a eu un besoin évident, étant donné que les salles qui étaient construites n'avaient pas de toiture. Voilà. Donc, nous avons étudié le dossier. Le dossier a été monté. On a présenté le dossier aux donateurs. Les donateurs ont accepté. Et donc, nous nous sommes cotisés, tout simplement, pour réunir la somme nécessaire. Et nous sommes maintenant, aujourd'hui, présents pour ça. Ok. Pardonnez-moi un peu du projet. En fait, ça consiste à quoi ? Le projet sur cette école, c'est... Alors, à la base, c'était la réalisation de quatre toitures pour quatre classes. Le projet a un petit peu évolué, puisque la demande initiale émanait de 2019, un tout petit peu avant la crise coronavirus. Et donc, nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, de concrétiser la chose. Les années étant passées, on s'est rendu compte que le village était vraiment très solidaire. On a vraiment vu ça avec le directeur. Et on s'est rendu compte qu'ils ont pu, avec leurs propres moyens, faire les travaux pour deux des salles. Deux sur les quatre. Donc, voilà. Nous sommes arrivés. Nous avons constaté ça. Nous avons constaté vraiment avec une grande joie qu'ils n'attendaient pas nécessairement que l'on fasse pour eux, qu'eux-mêmes intervenaient. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, voilà. Ça nous a plus motivés encore pour les aider. Et donc, on a demandé à ce qu'ils refassent le devis pour les deux salles restantes. Et nous avons demandé également qu'ils nous fassent le détail de tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir justement les assister dans tout ça, pour que leur école soit la plus belle possible. D'accord. Au-delà des toitures, quels sont les autres ? Alors, au niveau des besoins, au-delà des toitures, donc vous avez vu un petit peu l'état des salles de classe. Il y a beaucoup de finitions à faire. Il y a de l'électrification également. Il n'y a pas encore d'électricité. Et il manque aussi un bureau. Le directeur est là. Il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de magasin non plus. Puisque pour stocker tout le matériel, tout est stocké directement dans les salles. Donc là, les travaux vont bientôt démarrer. Pourriez-vous, on peut parler du coût, en fait ? Alors, pour le coup, on est à, pour les deux toitures, au total, on est à un total de 1 790 000 francs CFA, ce qui correspond à à peu près 2500 euros. Intégralement acquis et financé ? Intégralement acquis et financé aujourd'hui même. Parlons-nous un peu de l'ADER. En au-delà de ce projet-là, quels sont les différents secteurs dans lesquels vous avez intervenu pour l'histoire ? Alors, ADER existe depuis 2016. Nous avons mené de grandes campagnes, en fait, de sensibilisation pour les enfants des rues, que ce soit des talibés, des orphelins, etc. Et nous sommes passés aussi par la diffusion d'un film qui s'appelle Parole d'enfant, un film vraiment émouvant, qui a touché énormément de personnes. D'ailleurs, j'invite les Sénégalais aussi à se renseigner sur ce film-là. C'est vraiment, vraiment émouvant. Mais au-delà de ces campagnes de sensibilisation, nous avons vraiment aussi tenu à aider sur place. Donc, il y a deux ans, comme je vous ai dit, nous sommes intervenus pour deux orphelinats. Un qui se trouve à Mbourg, et l'autre qui se trouve à Parcelles, unité 13. Donc, le besoin qu'ils avaient, c'était principalement du ravitaillement, donc en lait, en couche, etc. Pour l'orphelinat de Mbourg, il y avait aussi un besoin de toiture, mais c'était surtout... Alors, ils avaient la toiture, mais ils avaient surtout besoin d'isolation. Voilà. Donc, on les a aidés pour avoir un faux plafond, l'isolation, etc. Là, on a eu des travaux qui sont pratiquement amontés à plus de 5 millions de francs CFA. Alors, nous avons aussi... Nous sommes intervenus très rapidement sur le centre Guindy, donc sur le front de terre. Bon, eux, c'était vraiment un besoin très petit. Ils avaient besoin de moutons pour la Tabaski. Nous avons acheté trois moutons que nous leur avons offerts. D'accord. Alors, pour cette fois, pour ces séjours-là, en fait, vous avez combien de projets à réaliser au Sénégal ? Eh bien, alors, pour ce séjour-là, je n'étais là que deux semaines, mais sur ce séjour, c'était vraiment... Ce qui était prévu, c'était vraiment d'aider l'école Kalmaremeng. Mais il se trouve que j'ai quand même reçu deux demandes. Donc, nous sommes déjà porteurs de deux nouveaux projets. Un projet à Gedeway et un autre du côté des parcelles à Sénégal. Donc, voilà, on étudiera encore les dossiers et puis, bah, si ça marche. Alors, pour l'école de Gedeway, alors, ce sont des murs qui ont été complètement détruits. Donc, il faut reconstruire ces murs-là. Et sur Parcelles, je n'ai pas encore tout le détail. Donc, j'attends la complétion du dossier. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de l'association. Des activités de l'association de l'ADER qui est là pour rénover ou bien finir votre bâtiment qu'il y a là. Doutes-nous un peu. Comment ça se passe ? Comment ça se fait qu'une école élémentaire publique au Sénégal soit dans cet état-là ? Alors, merci bien. Je m'appelle Mahmoud Lamendiaï. Je suis le directeur de l'école élémentaire Kalmarembeng. Donc, de l'IF de Sangalcam, l'IA de Rufisque. Effectivement, nous avons reçu aujourd'hui l'association ADER pour finaliser les travaux de pose de deux toitures pour nos deux salles de classe inachevées. Effectivement, on avait eu quatre salles de classe construites par BCI. Malheureusement, ça fait quatre ans que ça dure depuis 2017 et que nos classes ne peuvent pas être achevées. Après, on a eu vraiment des difficultés pour caser nos élèves. On a emprunté, on a fait des toitures de fortune. Finalement, tout ne s'arrête pas à marcher. Justement, comment vous vous débrouillez depuis l'heure pour faire, comment dépenser vos cours à vos élèves ? C'était vraiment extrêmement difficile. Donc, les années passées, on a eu même à faire des crintins, des palissades, des sacs pour mettre ça au-dessus, donc sur la toiture. Donc, on ne stresse que pour que les élèves puissent suivre les cours. Mais c'était difficile avec le soleil, avec les intempéries. Après, finalement, c'était fait avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Après, on a eu un contact, un membre de l'APE nous a mis en rapport avec l'association ADR. Vraiment aussi, on a eu à en tenir des correspondances qui ont vraiment abouti à ce que nous allons finaliser aujourd'hui. C'est déjà à ce que nous avons finalisé aujourd'hui. Donc, à savoir, le financement de deux toitures pour nos deux salles de classe. Vraiment. Comment vous appréciez ça ? C'est un ouf de soulagement ? C'est un ouf de soulagement, vraiment. C'est une très bonne chose. Vraiment, c'était difficile parce qu'on a emprunté deux salles de classe en dehors de l'école. Et vraiment, en tant que directeur, c'était pas facile d'être dans les deux lieux. Mais vraiment, ça a éprouvé les élèves aussi et étaient contents à des problèmes d'espace. Parce que les salles que nous avons empruntées là-bas, c'était des salles exéguées. Vraiment, qui ne vont pas contenir nos objectifs. Mais avec vraiment ces salles-là qui seront, incha'Allah, faites à part de lundi, ce sera donc vraiment un outil flagement. Justement, à partir de lundi, les travaux vont démarrer. Bon, on connaît un peu le Sénégal. Des fois, il y a des services qui sont financés et qui ne sont pas réalisés. Et quelles sont les assurances que vous donnez à ces messieurs-là qui se sont débrouillés pour rassembler cet argent-là ? Non, incha'Allah, ce sera fait à part de lundi. Parce que l'entrepreneur en question aussi intervient dans l'école. Vraiment aussi, c'est un membre aussi de l'APE. Il nous aide beaucoup aussi. Donc, le président de l'association m'a saisi pour lui faire un débit. C'est lui que j'ai vu, il a fait le débit. Après aussi, il a pris l'assurance de terminer ça dans 15 jours. Lundi, quand le matin sera à part de demain, vendredi, samedi, lundi, incha'Allah, il va démarrer. Et c'est pour 15 jours. Et vous avez d'autres besoins dans l'école que vous avez soumis à l'association ? Oui, il y a aussi effectivement d'autres besoins. On a même, disons, beaucoup, beaucoup, on en a beaucoup, d'avoir un bureau et un magasin. Vous savez qu'en tant que directrice, il n'y a pas de bureau dans l'école. Donc, pour le bon fonctionnement de l'administration. Donc, je les ai soumis à un débit de bureau et magasin. Aussi, la finition de ces quatre salles de classe. Parce qu'avoir une toiture, c'est bien. Ça peut nous faire, donc, faire fonctionner les cours. Mais aussi, finition pour avoir, donc, des portes, des fenêtres, vraiment, des tableaux. Donc, on a aussi à soumettre, donc, ces débits-là à l'association. Mais aussi, l'électrification de l'école. L'école n'est pas électrifiée. Donc, comme on a cette machine, maintenant, ça va poser problème pour, donc, le fonctionnement du travail. Maintenant, on a soumis ces débits-là à l'association. Ils vont, donc, étudier. Ensuite, maintenant, ils vont venir. J'espère que, donc, pour vraiment des réponses favorables. Voilà, Inch'Allah. Comment ça se fait, à quoi, élémentaire, où on affecte des élèves, des enseignants qui soient dans ce tas-là ? Avez-vous, avant ça, fait des démarches par rapport au gouvernement, en fait, pour qu'il vous assiste un peu pour le bon fonctionnement de cette école-là ? C'est surtout ce problème aussi des entreprises. Vraiment, j'ai dit ce problème des entreprises. L'État aussi fait des décaissements. L'État aussi donne des marchés. Il y a des entreprises, des entrepreneurs sénégalais qui gagnent ces marchés-là. Malheureusement aussi, c'est ça qui le bas blesse. Les travaux, maintenant, vraiment, souvent, ils ne les honorent pas correctement. Vraiment, même aussi au niveau du travail, il y a des problèmes. Parce qu'on a rechonné des salaires-classes, vraiment aussi, qui n'ont duré que deux ans, avant de commencer à être vraiment défectués. Là, ça pose problème. Mais c'est surtout aussi du côté des entreprises. Vous avez un peu, comment dire, des entreprises de démarches pour dénoncer toutes ces entreprises-là ? Si, si, nous avons informé l'autorité. On a informé l'autorité que le service, finalement, aussi, s'est rabattu sur les entreprises. Mais souvent aussi, c'est des marchés qui gagnent, mais qui n'en ont pas. C'est dommage, c'est ça.